jeu culte de chez culte kung fu appeler aussi kung fu master au state c'est par rapport à la borne d'arcade puisque c'est un jeu qui est sorti en 84 sur borne d'arcade et qui a été adapté après sur pas mal de machines notamment l'atari mais là on va parler de la version nes en 85 sorti au japon et au state et chez nous en 87 alors pourquoi je dis culte de chez culte tout simplement il s'agit d'un de mes premiers jeux vidéo aussi avec avec la nes et c'est un jeu qu'on aimait plutôt bien donc je vais redécouvert là tout à l'heure franchement c'était un bon petit jeu qu'il faut savoir c'est que kung fu donc on va l'appeler kung fu tout court c'est un des bas c'est le peut-être premier beat them all moderne de l'histoire après c'est vrai qu'on a eu pas mal de de beat them all avec les street of rage les doubles dragons etc mais voilà kung fu est considéré comme étant le premier beat them all de l'histoire vous voyez là justement c'est assez simpliste c'est du scrolling horizontal avec les ennemis qui arrivent à la chaîne pour se faire démonter la gueule nous ça nous plaisait bien quand on était quand on était gamin on y jouer de manière alternée on se passait la manette et mon père était plutôt balèze à ce jeu enfin on l'adorait on l'adorait vraiment donc voilà j'ai découvert également bah du coup qui s'appelait spartanix au japon chose que j'ignorais absolument absolument et en ce qui concerne le scénario c'est un truc très très basique ça tient sur le recto d'une feuille de papier à cigarette à savoir le grand méchant de l'histoire mister x a enlevé sylvia donc la petite amie du personnage que nous sommes en train de contrôler qui s'appelle thomas pour l'importation en france voilà il s'appelle thomas donc ouais très très simpliste en termes de en termes de pitch mais c'est jamais été le plus important dans dans les bits et molles de toute manière on s'en fout quoi alors voyez on a quatre on a cinq carrés en haut en fait ça correspond en fait tout simplement au nombre de stages de ce jeu qui sont en nombre de 5 donc c'est pour vous dire que en termes de durée de vie ça va être extrêmement court et l'organisation en fait des niveaux est fait un petit peu comme dans le principe du du jeu de la mort le film avec avec bruce lee voyez là on a déjà battu le deuxième boss ce mob avec un boomerang le jeu de la mort avec bruce lee où voilà justement et grimper des états jusqu'à ce qu'il arrive avec le boss final on va dire à karim abdoud jabbar sur cet excellent film de bruce lee qui l'a qui a été son dernier d'ailleurs enfin bref revenons en à kung fu en termes de gameplay c'est assez simple alors là je vous invite à écouter ça le kit charingara suenzel existed hoh 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 accident tout simplement excellent donc oui en termes de gameplay c'est assez simple bien que il y ait les petites suffisantes donc vous avez qu'une touche pied une touche point qui correspond àше a et be Le saut se fait à l'aide de la touche haut Donc vous pouvez faire aussi bien des coups de poing que des coups de pieds sautés Donc ça c'est un truc intéressant à savoir Au niveau de la variété des mobs c'est différent Vous voyez vous avez ces types là au couteau qui sont de temps en temps assez chiants Et ces nains qui peuvent rebondir deux fois sur vous Voilà putain l'enfoiré Qu'on appelait nous à l'époque les tomtoms Ces petits nains là qui peuvent sauter Donc eux vous êtes obligés de vous les faire en coup de pied balayette Donc vous avez une variété comme ça de coups que vous pouvez faire Que ce soit en haut, en bas ou sauter tout simplement Et à gauche et à droite bien entendu Au niveau des sons bon c'est assez basique mais c'est quand même correct La musique est un peu répétitive par contre c'est la même tout au long du jeu Et voilà vous avez des petits sons pour les coups et qu'il y aille des personnages Qui sont plutôt sympas Par contre j'ai vu que la version arcade a été franchement meilleure Enfin bon c'est pas une surprise elle est nettement plus détaillée en ce qui concerne En ce qui concerne les animations et en ce qui concerne le décor Alors voilà donc la version arcade est quand même nettement plus jolie et plus détaillée En ce qui concerne les décors là vous voyez on a ce fond bleu Très voilà il n'y a rien du tout quoi Là j'ai eu une vie tiens d'ailleurs Ce fond bleu où il n'y a absolument que dalle C'est histoire que la console ne rame pas Je pense qu'elle n'était pas capable de faire mieux en tout cas à l'époque Même si après il s'avère que ça a changé un petit peu Ils a réussi quand même à mieux maîtriser les arcanes de la NES les développeurs Donc voilà c'est un bon petit jeu On y revient avec plaisir on a 5 boss différents Notamment vous avez vu celui avec le sabre avec le boomerang Et là on se retrouve face à l'espèce de magicien Que j'ai pas réussi à rebattre Donc on va essayer ensemble de le niquer Voir un petit peu ce que ça donne Mais c'est vrai qu'il m'a donné un petit peu de Philarthord ce magicien En plus il nous balance des dragons Et il nous nique facilement Donc également Concernant ce Kung Fu Master C'est dire le statut culte de ce jeu Il a été également adapté en remake En fait il y a eu un remake qui a été fait par des fans Et là franchement c'est plutôt sympa Je vous invite d'ailleurs à vous tourner plus vers ce remake Pour tous les fans de ce Kung Fu Master Il y a vraiment de quoi faire sur le remake Il est fidèle niveau graphique en tout cas Bien qu'il améliore carrément les arrière-plan avec du scrolling Il y a des trucs absolument sympas Franchement ça le fait une bande son totalement remaniée Beaucoup plus speed qui est vraiment intéressante Par contre qui est super speed Et qui fait bien plaisir La possibilité de faire des combos désormais Alors que là c'est absolument pas le cas dans cet épisode là Et d'avoir des petits power-up J'ai rigolé notamment avec la possibilité de lâcher un Hadouken Ce qui m'a bien fait marrer Et donc voilà quoi C'est dire la place que peut occuper ce jeu Kung Fu Dans les mémoires des joueurs peut-être les plus anciens C'est vraiment le premier beat them all de l'histoire Qui est absolument excellent Et qui nous a laissé à tous en tout cas un souvenir assez incroyable Écoutez en tout cas c'était Yoshi Pour Yoshi The Real TV et HoldisRising.com On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Un petit peu plus longue bien entendu Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada